Salut, c'est Karine Champagne. Mon site internet c'est karinechampagne.ca. Il est possible pour vous de télécharger trois coachings gratuits pour commencer à bouger en douceur et aussi un e-book lumineux sur la dépression. La chronique d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la dépression ou l'entraînement. Ça a tout à voir avec comment se réapproprier son pouvoir. J'ai un bout de papier que je traîne constamment avec moi dans mon portefeuille. C'est ce petit bout de papier-là. Minuscule, minuscule bout de papier. Savez-vous, qu'est-ce qu'il y a sur ce bout de papier-là? Il y a le nom de la personne dont l'opinion compte. Il y a une personne ou deux personnes, pas plus sur un papier. De toute façon, le papier est beaucoup trop petit. Vous allez comprendre qu'habituellement, on donne beaucoup de pouvoir à l'opinion des autres. On est toujours en train de se demander, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que les autres ont autant de pouvoir dans votre vie que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez? Sinon, il est temps de déterminer quelle opinion de quelle personne compte. Qui met-on sur ce bout de papier-là? Une personne qui vous aime avec vos imperfections, avec votre vulnérabilité, avec vos forces, avec vos faiblesses. Une personne qui connaît peut-être aussi le nom de votre premier chum ou les tounes qui sont dans votre iPod et qui sont top quétaines. C'est une personne avec qui vous vous êtes déjà chicané. Une personne avec qui vous vous êtes réconcilié. Une personne avec qui vous pouvez être en désaccord et avec qui vous pouvez discuter. C'est une personne dont l'opinion va être importante pour vous. Mais en même temps, c'est une personne qui va respecter le fait que vous ne soyez pas d'accord avec son opinion. Est-ce que vous avez en tête spontanément une personne, deux personnes et vous avez envie d'inscrire son nom sur ce petit bout de papier-là? Et à partir de maintenant, ici, maintenant, lorsque vous allez prendre une décision qui est importante pour votre vie, pour vos finances, pour votre santé, pour votre carrière, vous allez vous référer à cette seule personne-là. Vous allez cesser de donner du pouvoir à tous les gens qui habitent votre rue, tous les gens qui habitent votre village, tous les gens qui habitent votre planète. Vous êtes assez grand, vous êtes assez solide, vous êtes assez ancré, vous êtes assez intelligent pour prendre vos propres décisions et aussi, peut-être assez ouvert pour écouter l'opinion de quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Alors, dans les commentaires, j'aimerais ça savoir, sans révéler de nom, bien sûr, pour ne pas peut-être rendre triste les gens qui ne sont pas sur ce papier-là. C'est un papier qui est personnel. Mais est-ce que spontanément, vous savez vers qui vous tournez pour avoir une opinion franche, claire et limpide? Je vous souhaite du courage, de la passion et de la lumière. On se retrouve bientôt.